Internet, canal non sécurisé pour l'échange d'informations, conduit à un risque élevé d'intrusion ou de fraude. La solution, établir des mesures visant à contrer ces attaques. Pour ce faire, différentes méthodes sont utilisées pour protéger la transmission de données. Cette réunion au Novotel avait donc pour objectif d'informer les acteurs du monde économique de la principauté des changements importants concernant la protection des données personnelles qui ont lieu actuellement dans l'Union Européenne et donc à Monaco, à savoir la présentation du nouveau règlement qui va s'appliquer à partir du 25 mai. On se rend compte aujourd'hui que ce nouveau règlement européen porte l'accent sur l'importance de la dignité humaine et le fait que les données personnelles sont propres à chaque personne et ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation des personnes concernées. C'est tout un ensemble d'actions à mener qui ont été présentées ce matin, qui devront être donc reprises également par les entreprises de Monaco qui exploitent des données personnelles des Européens. Et si cette réunion sur la protection des données personnelles a eu lieu dans la matinée au Novotel pour informer les acteurs du monde économique, elle s'est aussi tenue dans l'après-midi, mais cette fois au lycée technique et hôtelier pour prévenir les membres de l'administration. Ces notions s'appliquant également à l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !